Notre objectif aujourd'hui va être de créer notre blason. Selon l'encyclopédie Wikipédia, les blasons trouvent leur origine dès le Moyen-Âge où, pour se distinguer sur le champ de bataille, les chevaliers qui étaient en armure et donc difficilement reconnaissables ont imaginé de porter sur leur bouclier une décoration qui permettait de les représenter, qui permettrait de les reconnaître. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est réaliser un blason du même type, pas sur un bouclier. Un blason, aujourd'hui, peut-être porté sur un vêtement, par exemple, ou sur un drapeau. Donc, ici, notre objectif va être de réaliser un blason qui va nous représenter, qui va exprimer ce que nous sommes, de manière à être reconnu face au monde entier. Pour réaliser ce blason, nous allons utiliser un modèle que je vais vous livrer, qui est celui-ci. Un modèle sur lequel nous allons ajouter les informations qui vous correspondent. Première information que nous allons ajouter, et que nous allons travailler avec le logiciel LibreOffice Draw, cette première information sera notre devise. Une devise qui devrait être très courte et que vous devrez imaginer. Alors, pour cela, je vais donc créer un nouveau document avec LibreOffice Draw. Donc, de votre côté, vous devez maintenant démarrer le logiciel. Moi, je l'ai déjà démarré, donc je peux demander de faire un nouveau document de type dessin. Vous récupérez le document contenant la forme générale du blason ultérieurement. Alors, cette page de dessin. Sur cette page de dessin, je vais maintenant écrire une devise. Alors, je vais vous proposer de rédiger une devise extrêmement courte, qui devrait tenir en un ou deux mots. Alors, je vous donne un exemple. Je vous propose ma devise, qui pourrait être celle-ci. Donc, je vais l'écrire avec l'outil de texte. Ma devise, que je vais écrire avec une taille un peu plus grande que la taille de base. Je vais donc ici, en propos de la taille de base 18, je vais par exemple l'écrire en taille 60. Voilà qui devrait aller pour commencer. On va voir ce que cela donne sur la largeur de la page. Et imaginons que ma devise serait « J'avance ». Voilà. Alors, je remarque que je peux bien sûr l'agrandir. Donc, je vais sélectionner le texte et je vais monter en taille 80. C'est encore tout à fait faisable. Et je peux monter certainement encore plus haut. Voilà. Eh bien, avec cela, j'ai déjà le début de ma devise. Maintenant, il reste à la mettre un petit peu en forme, de manière à rendre cela un peu plus joli sur notre blason. Eh bien, pour la rendre plus jolie, nous n'allons plus travailler en mode texte, mais nous allons convertir ce texte en forme. Alors, pour cela, j'ai sélectionné le cadre dans lequel se trouve le texte et sur ce cadre, je fais un clic droit. Puis, je vais maintenant convertir. Convertir ce qui est un texte, et que je pourrais même corriger avec le correcteur orthographique, je vais le convertir en courbe. Et voilà. Alors, si je zoome un peu, je vois que j'ai perdu un peu de qualité, mais ce n'est vraiment pas grave ici, nous allons le voir. Alors, je vais maintenant mettre un peu de forme là-dedans, et pour cela, je vais utiliser l'outil disponible dans la barre d'outils, et je vais utiliser, par exemple, l'outil de positionnement sur un cercle, donc pour incliner mon texte. Voyons voir ce que cela donne. J'ai sélectionné le texte, j'ai sélectionné l'outil, et je vais maintenant me mettre sur l'une des poignées, et je vois que je peux courber le texte. Alors, il faut lui donner une forme, évidemment, qui soit relativement dynamique. À vous de chercher ce qui va être le plus favorable. Vous pouvez aussi utiliser l'autre outil positionnement en perspective, qui donne généralement de bons résultats, de meilleurs résultats. On a ici, donc, la perspective bien visible. On peut travailler sur chacune des poignées, et on obtient un texte plus ou moins intéressant. Donc, à vous de voir. Un troisième outil disponible qui pourrait être intéressant est celui-ci. Donc, l'outil, encore dans les effets, l'outil de déformation. Voyons voir comment il travaille. Je peux modifier mon texte et lui donner la forme qui me conviendra le mieux. Voilà, j'ai maintenant un texte un peu plus dynamique, un peu plus joli, donc à vous de faire quelque chose de mieux encore. Puis, je vais faire une nouvelle conversion, et je vais, clique droit sur la forme, convertir, et convertir en 3D. Alors, évidemment, là, ce n'est vraiment pas joli du tout, dans la mesure où tout le texte, tout le dessin, c'est un dessin maintenant, tout est en noir, avec les ombres en noir, les effets 3D en noir. Donc, ce n'est pas joli, je vais changer. Imaginons que je vais mettre cette devise en couleur or, par exemple, sur un blason, c'est tout à fait classique. Voilà, et j'ai déjà quelque chose de bien plus joli. Alors, cette inclinaison, comme ça, vers l'avant, n'est pas très intéressante, il faudrait quelque chose d'un peu plus joyeux. Alors, pour cela, je vais donc maintenant utiliser les fonctions 3D. Je clique sur la forme, et vous voyez qu'est apparue la forme globale en 3D. Ça vient, voilà, on le voit apparaître. Et je peux maintenant disposer mon élément. Je peux le bouger dans les 3 dimensions. Voici une position dans laquelle l'aspect éclatant doré apparaît bien, et je vais donc sélectionner. Voilà, ça fait longtemps que je le travaille. Je vais maintenant sans doute enregistrer le document en cours. Alors, je vais l'appeler, par exemple, mon blason. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais récupérer le blason lui-même. Alors, je le mets à votre disposition sous la vidéo, ou dans les documents disponibles pour le cours. Et vous pouvez alors ouvrir ce document, tel qu'il se présente là. J'ai les deux documents en parallèle, ouverts. Je vais maintenant sélectionner. Je peux donc fermer ceci. Voilà, je vais sélectionner mon dessin de ma devise. Je vais la copier. Je n'ai plus besoin de ceci, je vais la diminuer. Et je vais maintenant, dans l'autre document, et dans l'autre document, je vais maintenant coller la devise. Voilà, on voit que la devise vient à une assez bonne dimension. Alors, à vous de voir maintenant si les couleurs conviennent. Le jaune ici ne se voit peut-être pas fort bien. On pourrait imaginer d'autres couleurs. Donc, je vais ouvrir l'onglet des propriétés. Et là, à vous de voir quelle couleur conviendra à votre devise. Vous pouvez éventuellement aussi changer la couleur de fond de la zone du blason lui-même. La forme générale du blason. Donc ici, moi, au départ, j'ai mis un dégradé de jaune au vert jaune. À vous de voir ce qui convient le mieux. Donc, soit de vous changer la forme, la couleur, pardon, du fond. Soit de vous changer éventuellement la couleur de la devise. À vous de voir. Ici, évidemment, ce ne serait pas très joli ce que j'ai fait là. À vous de voir ce qui marchera le mieux. Et voilà, nous avons ainsi la première partie de notre blason qui commence à prendre forme. Je peux un petit peu l'agrandir peut-être. sans dépasser de la forme générale du blason. La suite du travail s'orientera maintenant avec un logiciel de dessin point à point de type GIMP. Mais nous ferons cela dans une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada